Le musée Lachitokuneo raconte un val-fontaine à bois n'a toujours présent, comme celui de la vigne et de l'olivier. Avec le blé et les céréales, ces cultures avaient été privilégiées par les moines de Saint-Colombano d'Ibobbio sur les terres affectées à leur administration. Du beau travail, puisque la vallée conserve encore une certaine biodiversité. Les vignes de Chimicha, par exemple, un produit ligure rare, en sont la preuve. Le musée évoque des lieux et occupe une position centrale par rapport aux nombreux hameaux qui caractérisent la commune de Saint-Colombano. Un haut clocher est un signal, un point de repère. Pour les voyageurs, car c'est celui de l'église de Saint-Bernardo, protectrice de tout ce qui emprunte les anciennes routes, ainsi comme dans toute la Ligurie, montées et descentes. On marche beaucoup, mais on peut également faire une halte. L'été, par exemple, c'est le moment des fêtes de village, des foires et des marchés. C'est la saison des joueurs de flûte, l'instrument de musique le plus populaire de Gênes à La Spezia, d'Alessandria à Asti jusqu'à Parme. Bref, là, même dans les salles du musée, vous l'entendez ? On marche encore et encore sur les anciennes routes de pierre, des centaines d'années, des centaines de pas et de chaussures. Oui, même les chaussures élimées. On trouvait donc des cordonniers partout, là où il y avait du bon cuir à tanné, comme à Fontanabuone. En Ligurie, selon des documents datant d'il y a 600 ans, on fabriquait des chaussures qui étaient exportées jusqu'à Rome et au-delà. Les chaussures de Ligurie étaient célèbres, tout comme les lieux où elles étaient fabriquées, sur mesure. Un monde a redécouvri. Sous-titrage Société Radio-Canada